Bonjour à tous, je me présente très rapidement, j'exerce depuis 33 ans une activité indépendante de conseil en environnement à côté de l'Orient. J'ai été présenté comme naturaliste, effectivement je suis naturaliste par vocation, mais je suis aussi juriste par formation et mon activité professionnelle m'a amené très rapidement à intervenir dans le champ de l'urbanisme. Peut-être qu'avant de commencer ma présentation, je souhaiterais réagir un peu, puisqu'on m'a tendu la perche tout à l'heure, sur la présentation qui nous a été faite. J'aurais aimé m'exprimer sur trois points. D'abord, saluer bien sûr l'intérêt et la qualité de cette démarche qui n'est pas particulièrement répandue. C'est un euphémisme dans les collectivités françaises aujourd'hui. Je dois malheureusement rappeler que dans beaucoup de plans locaux d'urbanisme, PLUI, même de SCOT, de territoire urbain, ce thème des usages sociaux des espaces verts est superbement ignoré. Il est vrai que c'est un sujet qui ne relève pas de l'obligatoire, puisqu'aucune législation française, à part une obscure circulaire de 1973, n'impose de prendre en compte dans la planification les besoins d'espaces verts des habitants. Deuxième point, la question du statut foncier, qui a d'ailleurs été soulevée par M. Closimor, comme j'ai pu le dire. Effectivement, il n'y a pas de superposition parfaite entre statut foncier public et usage par le public, puisque beaucoup de terrains publics ne sont pas susceptibles d'un usage public. Et en revanche, beaucoup de terrains privés sont de fait, mais parfois aussi de droit. Le support, l'utilisation par les habitants. Si on voulait rentrer dans les subtilités juridiques, d'ailleurs, il a été fait allusion tout à l'heure à la notion de domanilité publique. Les collectivités publiques ont un domaine public, elles ont aussi un domaine privé. Selon les cas, la situation du public n'est pas toujours la même. La pérennité des conditions d'accès n'est pas toujours la même non plus, etc. Ce sont des sujets extrêmement compliqués qui nous emmèneraient sans doute trop loin, mais qui méritent d'être pris en compte. On va y revenir dans un instant. Le dernier point sur lequel je voulais réagir, c'est la question des rapports entre qualité écologique et valeur d'usage par le public. Ce sont des thèmes qu'on ne devrait pas séparer. Il y a une étude assez récente qui a été publiée par un groupe d'universités rennais sous la direction de Alice Mayer, publiée en 2020 dans la revue, alors c'est malheureusement en anglais, Landscape and Urban Planning, qui étudie les relations entre les niveaux de biodiversité et le bien-être exprimé par les usagers dans les espaces verts urbains. Et cette étude, après d'autres d'ailleurs, puisque ça a été également montré à l'étranger, cette étude montre que même si le public n'a qu'une perception imprécise, évidemment non experte du niveau de biodiversité des espaces verts, le niveau de bien-être ressenti est fortement corrélé à la biodiversité. C'est là une piste qui mériterait d'être davantage explorée, d'autant plus qu'elle contribue à faire sauter les barrières que l'on met traditionnellement entre le domaine du naturel et le domaine de l'humain. Voilà donc pour ces quelques observations préalables. Je passe maintenant à ma présentation que j'ai souhaitée ouvrir par un article tout récent, publié il y a quelques jours dans le journal Le Monde, qui a un double intérêt. Non seulement l'illustration judicieusement choisie par Le Monde se rapporte à Bordeaux, mais en plus, cet article nous permet de nous remémorer les conditions dans lesquelles est née la méthode des sociotopes. Cette méthode est liée à la poursuite de l'objectif de parvenir à créer une ville à la fois dense et verte. En 2000, l'architecte urbaniste Alexander Stollet, qui travaille dans les services d'urbanisme de la ville de Stockholm, est confronté à la croissance très forte de la capitale et se demande de quelle manière il est possible d'intégrer dans le schéma directeur en cours d'élaboration, c'est un peu l'équivalent de nos scotes, de quelle manière il est possible d'intégrer les fonctions sociales des espaces verts, lesquels, pour le moment, donc au moment où il intervient, sont ignorés aussi, puisqu'on s'apprête à introduire dans le schéma directeur d'une trame verte et bleue reposant uniquement sur des considérations de biodiversité. Et il prend l'initiative d'inventer une méthode permettant d'intégrer les fonctions sociales des espaces verts, et il parvient à la mettre en œuvre, à la faire mettre en œuvre par la ville de Stockholm sur l'ensemble du territoire de la ville, territoire qui est grand, 19 000 hectares, ça n'est pas rien. Et il a ainsi inventé une méthode qui, aux côtés des biotopes que l'on connaît bien, permet d'analyser la localisation et les fonctions, les valeurs associées aux sociotopes, ce qui, pour lui, peut aider la planification urbaine à mieux intégrer les valeurs d'usage, les besoins et les manques en matière d'espaces verts. La carte que vous avez sous les yeux, c'est celle qui est apparue sur mon écran d'ordinateur en 2005, à une époque où je faisais des recherches documentaires sur les politiques de trame verte urbaine en France et à l'étranger. Quand j'ai vu cette carte-là, j'ai été, excusez-moi du peu, mais comme frappé par la foudre, parce que j'ai vu là pour la première fois une carte que je recherchais peut-être sans en avoir été conscient, qui superposait les niveaux d'intérêt écologique, ici en jaune et vert, ou en gris, et les valeurs d'usage social. Quand j'ai vu ce document sur mon écran, je me suis dit qu'il y avait là quelque chose de certainement intéressant et fructueux à étudier, à faire connaître, à diffuser, et j'ai soudain entendu une voix venue d'en haut me dire « Jean-Pierre Ferrand, tu as été élu pour faire connaître au monde la méthode des sociotopes ». C'est la raison pour laquelle j'ai, dans les années suivantes, entrepris de faire connaître, bien sûr, cet outil en impliquant tout d'abord l'Agence d'urbanisme des Pays de l'Orient, Odélor, que certains d'entre vous connaissent probablement, Odélor qui a pris l'initiative de faire traduire en français le manuel des sociotopes qui était en suédois, qui avait été édité par la ville de Stockholm, qui constituait donc le guide méthodologique de référence pour la mise en œuvre de cette étude. Odélor a aussi eu la très bonne idée d'inviter en France Alexander Stolle pour une conférence qui a réuni plus de 200 personnes à côté de l'Orient et qui a un peu donné le signal du départ pour la mise en pratique de cette méthode chez nous. Dans les mois suivants, l'Université de Bretagne Sud s'est emparée de l'outil et a mis des étudiants à travailler sur une application locale de la méthode sur la commune de Plumeurs à côté de l'Orient. Je vous passe les détails de l'histoire qui s'en est suivi, mais j'ai aussi organisé quelques voyages d'études en Suède. Cécile Nassiet d'ailleurs a participé au dernier d'entre eux et j'ai créé un blog, Sociotope en France, qui regroupe à ce jour 700 articles sur ce sujet. Si vous avez beaucoup de temps à y consacrer, vous avez l'air d'une abondante lecture. Alors de quoi s'agit-il, pour être un peu plus précis, quand on parle de Sociotope ? Le Sociotope peut être défini comme un espace ouvert qui, de fait, j'insiste bien, de fait, a une valeur d'usage pour le public général. Alors, public général, ça mérite aussi un instant d'attention, c'est le commun des mortels qui passe par là et qui a plaisir à venir à un endroit parce qu'il trouve des qualités, ce qui exclut des publics spécifiques tels que, par exemple, des clubs de sport qui sont les usagers exclusifs d'un terrain de sport, etc. Vous voyez ce que je veux dire. C'est les gens en général. Un espace ouvert ayant une valeur d'usage pour le public et auquel sont associées des valeurs, des valeurs de Sociotope, valeurs à caractère descriptif qui relèvent des activités, bien sûr, mais aussi des sensations qui sont éprouvées par les gens en un lieu déterminé. Alors, ça nous amène à définir ce que c'est qu'un espace ouvert. On pourrait y passer du temps, mais pour faire simple, c'est l'espace non bâti et la voirie étant également exclue. Donc, vous enlevez le bâti, tout ce qui va autour, les aires du stationnement, les voiries, etc. Vous avez l'espace ouvert. Grosso modo, c'est ce qui a été défini dans un document de référence par l'Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Île-de-France, qui a publié un document sur le thème des espaces ouverts, justement. Bon, je ne rentre pas dans les détails. Important aussi, très important, et ça nous permet d'ailleurs de commencer à répondre à la question posée tout à l'heure par Monsieur Cosimor, c'est que le Sociotope ignore superbement la question du statut foncier des espaces. Et ça va bien sûr très au-delà de la notion d'espace public, puisque la réalité des espaces, de l'usage des espaces prévaut sur le droit. Ça, ça m'a aussi vivement intéressé parce que j'ai pu constater que dans mon quartier, les enfants d'un ensemble HLM qui utilisent pour leur jeu le bois riverain appartenant à un particulier ne vont pas au cadastre pour demander savoir si ce bois est public ou privé. Ce bois est là, ils y vont. Et ça, c'est une donnée qui intéresse les planificateurs. J'y reviendrai dans un instant. La carte des sociotopes qui est tirée des études de sociotopes a pour objet de représenter les sociotopes, être des cartographiés, et d'indiquer quelles sont les valeurs qui leur sont associées par leurs usagers. Si vous êtes intéressé par l'histoire des idées dans le domaine des espaces publics ou des espaces ouverts plus largement, il est peut-être bon de rappeler que la méthode des sociotopes n'est pas uniquement sortie, n'est pas tombée du ciel, bien sûr, et n'est pas non plus uniquement sortie de la fertile imagination de M. Alexander Stollet. Cette méthode s'inscrit dans une lignée d'études qui, aux États-Unis, ont été très productives dans le champ de ce qu'ils appellent les public life studies, qui ont appliqué des sociologues, des anthropologues, des urbanistes, parmi lesquels Edward T. Hall, Kevin Lynch, William White aussi, à la fois sociologue et urbaniste, et plus récemment, plus près de nous, un urbaniste que certains d'entre vous connaissent certainement, l'urbaniste danois, Yann Giel. L'idée de base, si vous voulez, étant qu'avant de planifier, avant de décider, il est essentiel de commencer par observer la manière dont les gens utilisent les lieux, les espaces. Je n'insiste pas là-dessus, mais je rappelle quand même que ça alimente aussi aujourd'hui des méthodes de travail de type ascendante, c'est-à-dire qui partent du travail avec les gens, qui partent des besoins des gens, plutôt à l'inverse des méthodes dites descendantes, top-down, qui ont longtemps inspiré la planification urbaine en France. Bon, je n'insiste pas, et j'en passe à des considérations de méthodes. Comment fait-on concrètement pour réaliser des études de sociotope ? Les études de sociotope comportent normalement un volet terrain et un volet d'enquête. Les deux me semblent indissociables. Il m'est arrivé, par manque de moyens, de faire des pseudo-études de sociotope basées uniquement sur du travail de terrain, mais ce faisant, on se prive de quelque chose de précieux qui est le point de vue des habitants, le point de vue des usagers. Le volet terrain, en quoi consiste-t-il ? Il consiste à parcourir des espaces ouverts ayant potentiellement une valeur de sociotope pour y détecter de possibles usages par le public, ce qui suppose, sans doute, une certaine disponibilité, puisque si vous venez uniquement aux heures ouvrables, vous risquez de manquer une partie de la vie sociale, laquelle peut se dérouler le soir, le week-end, le dimanche après-midi en famille, etc. Donc, il y faut de la disponibilité. Et quand j'écris que tout indice d'usage est bon à prendre, ça veut dire aussi que si vous n'observez pas directement les gens, vous pouvez observer des indices de leur présence qui peuvent être des traces de pas, des marques dans l'herbe. Vous en avez un bel exemple sur la photo en bas à gauche. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui des lignes de désir qui témoignent du fait que des gens ont envie et besoin de traverser un lieu régulièrement. Des déchets, des restes de feu sont aussi des indices d'utilisation par le public. Quant au volet d'enquête, dans l'idéal, il s'adresse à l'ensemble des habitants de la zone d'étude qui nous intéresse et pas uniquement aux gens que l'on rencontre dans un espace déterminé. Pourquoi est-il préférable de s'adresser à l'ensemble des habitants du secteur ? Parce que parmi ces habitants, il y en a qui n'utilisent pas les espaces que vous êtes en train d'étudier. Et si vous ne vous adressez qu'aux usagers, vous ratez les non-usagers et vous ne comprenez pas pourquoi certaines personnes n'utilisent pas l'espace qui vous intéresse. Ce travail d'enquête peut prendre évidemment du temps, mais il peut aussi être mené à bien par des gens non professionnels, à condition d'avoir été formés du personnel d'accompagnement scolaire, des gens qui s'occupent de cantines, d'accueils d'enfants en milieu scolaire, etc., peuvent mettre en œuvre ce travail d'enquête alors qu'évidemment il n'en est pas spécialiste. Au terme de l'enquête arrive l'exploitation des résultats et notamment un temps de travail, de reclassement des mots employés par les gens pour qualifier les lieux, reclassement dans quelques grandes rubriques que l'on va appeler les valeurs du sociotope. Par exemple, si les gens durant l'enquête vous disent on est bien ici, on est tranquille, on se repose, on est calme, etc., vous pouvez reclasser tout ça dans la notion de valeur de calme. Les valeurs négatives exprimées par les gens peuvent être aussi, tant qu'on y est, utiles à recenser et à cartographier. Tant que vous êtes à faire la carte des sociotopes, vous pouvez aussi cartographier, ça n'est pas tellement plus cher. La carte des espaces évités ou des espaces répulsifs, puisque ce sont des thèmes qui interpellent également les planificateurs. En matière d'enquête, la tendance récente sur les études de sociotope est de promouvoir les enquêtes en ligne, qui ont évidemment un avantage considérable, c'est que ça ne coûte pas cher. Ça coûte beaucoup moins cher que d'aller tirer les sonnettes, faire du porte-à-porte, faire du micro-trottoir. Ça fonctionne bien dans des pays comme la Suède ou la Finlande, qui sont des pays hyper connectés. Ça fonctionne beaucoup moins bien en France et j'ai constaté aussi que ça prive du contact direct avec une frange de la population, qu'on ignorerait si on faisait uniquement de l'enquête en ligne. Notamment les habitants des quartiers populaires, vous aurez plus de chances de les voir si vous allez les démarcher directement chez eux. Le récent travail qui a été réalisé par l'Agence d'urbanisme de la Sambre a montré, par l'implication des enfants et des collégiens de Maubeuge, a montré l'importance et l'utilité et l'enrichissement aussi d'ailleurs lié à ce travail de collecte de données auprès des gens directement. De ce travail d'observation et d'enquête, on extrait la carte des sociotopes qui va repérer les espaces ayant une valeur d'usage et qui va indiquer de différentes manières, ça peut être par des lettres-codes ou par des pictogrammes, les valeurs qui leur sont associées. On a évoqué tout à l'heure la notion de seuil de superficie. J'ai trouvé que le seuil de superficie de 100 m² était quand même un peu bas. En matière de sociotopes, souvent à l'expérience, on prend des seuils de 1000 m², 2000 m², 5000 m² parce que sinon, on n'en sort jamais. Bref, il est utile également d'indiquer sur une carte des sociotopes les sentiers et chemins. Pas forcément d'ailleurs ceux qui ont un caractère officiel, mais encore une fois, pour des raisons que vous avez bien comprises, les chemins, les sentiers tracés par le simple usage des gens, y compris bien sûr sur des chemins ou des terrains privés. Et une fois que la carte des sociotopes a été établie, il n'est pas très compliqué de la superposer ou de la croiser avec d'autres cartes thématiques qui peuvent être des cartes de biodiversité, de trame verte et bleue. Et cette carte des sociotopes intégrée dans un SIG peut être analysée aussi par rapport à d'autres thèmes dont certains ont été évoqués tout à l'heure, qui relèvent de l'accessibilité, du temps de marche, de l'intégration spatiale, de la repérabilité aussi, qui est un facteur de succès important, etc. Enfin, je soulignerai, c'est la carte du bas, l'intérêt de superposer la carte des sociotopes à celle de la carte du foncier public. C'est l'exercice auquel je me suis livré dans ce document, sur lequel vous voyez apparaître en vert des sociotopes sur terrain privé. Eh bien oui. Et il y en a pas mal. Ceux qui posent la question de savoir, dans un document d'urbanisme ou par rapport à des politiques foncières, qu'est-ce qu'on fait avec des sociotopes qui sont aujourd'hui sur les terrains publics ? Voilà. Je ne réponds pas évidemment à la question, mais je la pose. Quelques exemples de cartes de sociotopes. Celle en haut à gauche présente peut-être l'intérêt de localiser la carte des espaces ouverts. En fait, pour établir la carte des sociotopes, j'ai commencé par cartographier tout ce qui relevait des espaces ouverts. Et là-dedans, en resserrant progressivement l'objectif de zoom, j'en suis venu à identifier les sociotopes au sein des espaces ouverts. Sur la carte en bas à gauche, vous avez une carte qui est en Suède, qui a l'intérêt visuel, graphique, d'indiquer les valeurs de sociotopes sous la forme de pictogrammes qui sont évidemment plus sympathiques et peut-être plus intelligibles que des lettres-codes. À vous de voir. La carte en bas à droite, c'est une carte que j'ai produite récemment dans un bureau rural du Morbihan, qui montre, qui fait mieux ressortir, je pense, les cheminements qui permettent notamment de relier les quartiers d'ébitat ou aux sociotopes. Ces cartes de sociotopes, je l'ai dit, on peut les analyser de différentes façons. Quand on a un SIG et qu'on a la chance de savoir s'en servir, ce qui n'est pas mon cas, on peut bien entendu faire des analyses croisées intéressantes, comme l'ont fait les Stockholmois avec le thème des distances de marche. Bien sûr, on en a déjà parlé tout à l'heure. Vous avez en bas à droite plus originales les distances de marche jusqu'à des espaces calmes, ce qui vous permet d'introduire également un critère qualitatif supplémentaire, qui est qu'il ne suffit pas d'avoir un espace vert. Si cet espace vert est coincé le long d'une autoroute ou d'une rocade urbaine, ce qui est assez fréquent d'ailleurs en principe, puisque quand on regarde les cartes d'espaces verts en France, on s'aperçoit que souvent les espaces verts sont des délaissés, sont des résidus de l'aménagement urbain qu'on n'a pas pu urbaniser pour des raisons de contraintes diverses, et qu'ils se retrouvent coincés entre des infrastructures publiques qui dégagent des nuisances. Donc ce thème du bruit mérite d'être pris en considération. En bas à gauche, vous avez une carte qui a été faite à Malmö en Suède et qui étudie les zones de carences en espaces verts par rapport aux sociotopes recensés. Mais ce sont des choses que vous avez, vous à Bordeaux, les moyens d'analyser à votre échelle. En haut à gauche, c'est une carte qui simplement superpose les zones à urbaniser du PLU avec des sociotopes et qui montre qu'il y a un sociotope menacé d'être écrabouillé par un projet d'urbanisation et que l'urbanisation du bourg va se faire à l'opposé du secteur où sont les sociotopes, ce qui pose évidemment quelques questions. Et comme le PLU a complètement oublié d'étudier la question de l'accès des habitants aux espaces verts, il a fallu, postérieurement, essayer de remédier à ces risques de déséquilibre. Toujours à la rubrique de l'analyse, la question des carences. En bas à droite, vous avez une carte qui a été produite en Suède encore, qui montre différentes façons de représenter les zones de carence. Et puis à gauche, un petit travail que j'ai fait toujours dans le bourg de Noéa Musiak, Morbihan, pour essayer d'évaluer les qualités d'expérience de vie quotidienne, enfin, les qualités d'expérience de l'espace extérieur, d'accord, l'espace ouvert par les garçons et les filles, selon qu'ils habitent au bourg ou à la campagne, ce qui a permis de mettre en évidence des difficultés, des pauvretés également de l'expérience de l'espace public, en fonction de l'isolement parfois en campagne, et en fonction du genre aussi, ce qui ne vous surprendra pas, qui est que les filles, bien souvent, surtout si elles vivent un peu isolées, ont une expérience beaucoup plus pauvre que celle des garçons qui ont davantage de liberté pour partir à la conquête du monde, le vélo étant bien souvent l'outil privilégié de cette conquête. La méthode des sociotopes nous amène à nous interroger aussi sur les qualités qui font les sociotopes marchant bien. Alexander Stollet a identifié quatre conditions, qui sont la taille et la question de l'offre quantitative, je n'y reviens pas. La question de la proximité, je n'y reviens pas non plus, puisque vous en avez déjà parlé tout à l'heure. J'insisterai un peu plus sur la facilité d'orientation, l'orientabilité, la repérabilité, un sujet qui est peut-être sous-estimé, mais qui peut s'analyser. On avait parlé il y a quelques temps ensemble, avec Cécile Eclair du logiciel Space Syntaxe, qui permet d'analyser ce genre de critères-là. Et puis, bien entendu, la qualité. La qualité, qui est un thème relativement vaste, qui inclut la question de savoir qu'est-ce qu'il y a à faire pour chacun, chacun avec la diversité de situations que cela recouvre. C'est bien sûr l'accueil, les équipements, mais ça va au-delà. Cela inclut aussi la qualité d'expérience, le ressenti, etc. En bas à gauche, un bon vieux parc public de sous-préfecture, qui ne paye pas de mine, mais dans lesquels vous avez quelques ingrédients basiques. Des bancs à l'ombre d'un grand cèdre en été, c'est agréable. Des bancs avec un dossier sur lesquels on peut s'installer de différentes façons, etc. Bon, ça fonctionne bien. Là, vous avez une photo extraordinaire que j'ai découpée dans Le Monde, qui mériterait qu'on y passe pas mal de temps pour voir la diversité des types de situations, pour voir ce que font les gens, qui sont ces gens, comment ils sont installés. Vous avez des gens seuls, vous avez des gens en couple, vous avez des gens en groupe, vous avez des jeunes, des vieux, des enfants, des gens qui jouent, des gens qui contemplent, des gens qui se photographient parce qu'ils sont fiers d'être là, des gens qui profitent du contact avec l'eau, des gens qui parlent, des gens qui… vous avez aussi une configuration des lieux qui se prêtent à la contemplation, qui se prêtent à l'échange, qui se prêtent au jeu, c'est absolument extraordinaire et ça contribue aussi à nous donner des idées sur les clés du succès. Les clés du succès, vous pouvez aussi les mesurer par des indicateurs, où que vous passiez, où que vous soyez, vous pouvez observer des indices qui vous montrent si ça marche ou si ça ne marche pas. L'équilibre entre les hommes et les femmes dans un espace, c'est un bon indicateur. La présence de femmes seules dans un espace vert aussi. Mais il y en a d'autres, la présence d'enfants ou l'absence d'enfants, de personnes âgées, de personnes porteuses d'un handicap. Les gens qui s'embrassent ou qui se tiennent par la main. Les Américains ont inventé l'expression « kissing places ». Les kissing places, vous ne les trouvez pas n'importe où, vous les trouvez en général au bord de l'eau, pour des raisons qui sont amusantes évidemment à explorer. Je n'approfondis pas ce thème et je regrouperai tout ça dans ces deux images, pour rappeler que la méthode des sociotopes a pour objet de recenser et de cartographier ces valeurs pour les mettre en œuvre au service d'utilisations diverses potentiellement, qui peuvent être aussi bien l'élaboration d'un plan d'urbanisme, l'élaboration d'un plan de référence pour un bourg, un projet de ZAC d'habitat par exemple, pouvoir intégrer ces dimensions, les études d'impact, pourquoi pas, ça se fait aussi en Suède, des projets de renouvellement urbain bien sûr, des politiques de réaménagement de parcs et d'espaces verts, des formations, des opérations d'urbanisme participatif. Ce qui m'amène à évoquer quelques utilisations récentes en France. Bon là, vous retrouvez l'exemple que j'ai pris tout à l'heure du bourg de Noya Musiak, où le travail sur les sociotopes a conduit à inscrire dans le projet la réalisation d'une voie verte piéton-vélo permettant de mieux relier les quartiers d'habitat pavillonniers au nord du bourg aux sociotopes qui se trouvent de l'autre côté du bourg et qui sont fortement utilisés par notamment les enfants et les adolescents. Donc la réalisation de cette voie verte qui est en cours aujourd'hui permettra d'améliorer les conditions d'accès. Je rappelle que rien en France n'oblige à étudier ce genre de thème. C'est la raison pour laquelle, bien souvent, ce sujet est ignoré des cahiers des charges, est ignoré des documents d'urbanisme et sa prise en compte relève souvent de la bonne volonté des collectivités publiques, voire des bureaux d'études. La méthode a aussi été mise en œuvre pour un projet de ZAC en région parisienne, avec pour objectif que le projet de ZAC permette de répondre à des demandes non satisfaites d'espaces verts exprimés par les habitants des alentours. Je ne sais pas où ça en est actuellement, mais l'idée, en tout cas, est intéressante et correspond très exactement à ce qu'Alexander Stollet attendait de la méthode des sociotopes. Combien ça coûte ? C'est très difficile à vous dire puisque ça dépend directement de la taille du territoire étudié, de son importance démographique, de l'objet de la mission. Pour ma part, j'arrive à intégrer ça ces dernières années dans des projets de revitalisation de Bourg, puisque j'interviens beaucoup sur ce type de thème. J'arrive à intégrer ça pour des budgets qui peuvent aller de 3 000 à 4 000 euros hors taxes, mais parfois bien moins parce que j'arrive aussi à coupler l'étude des sociotopes avec d'autres missions. Je pense, par exemple, quand on fait des enquêtes auprès des habitants d'un bourg, j'en fais là en ce moment, je vais en faire vendredi prochain avec des enfants d'une école. C'est une enquête à caractère polyvalent, mais qui va intégrer des questions relatives aux sociotopes. Donc, ça permet de faire des économies d'échelle, des économies budgétaires qui vont nous permettre de traiter au bout du compte la question des sociotopes, alors même que, comme d'habitude, elles n'étaient pas demandées dans le cahier des charges. Donc, c'est une manière peut-être un peu astucieuse, si on veut, d'arriver à aborder le sujet alors même qu'on ne nous a rien demandé. Et les élus, finalement, en sont très contents parce qu'eux-mêmes et les habitants se retrouvent, retrouvent leurs propres pratiques dans les conclusions du travail sur les sociotopes. Et pour terminer, je vois qu'il me reste encore deux minutes. Je rappellerai quels sont à mes yeux et à l'usage les intérêts de la mise en œuvre de cette méthode. C'est d'abord qu'elle permet de mieux intégrer le social dans les thèmes de l'urbanisme et de l'environnement, et que ça aide à compléter le thème de la biodiversité. J'ai beau être naturaliste, il m'arrive parfois de déplorer que les mœurs des chauves-souris soient bien mieux connus dans certains espaces que la manière dont les habitants du voisinage utilisent les mêmes espaces. La méthode des sociotopes peut bien sûr nous aider à réussir la densification urbaine et la conquête de ce graal de la ville dans ses vertes. Elle a aussi des vertus démocratiques parce qu'elle permet d'impliquer les habitants au travers, entre autres, de l'enquête dans l'aménagement de leurs territoires de proximité. Et au plan professionnel, cette méthode permet aussi d'enrichir notre regard sur le monde, de prêter attention aux gens à la manière dont ils vivent, dont ils utilisent les espaces proches de chez eux. Et ça permet aussi de faire attention aux plaisirs simples qui font le prix d'une vie et aux innombrables embêtements qui empêchent parfois les gens d'en profiter pleinement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !